... Je suis demain, on est une équipe de la Télé Libre, on fait un sujet sur la campagne présidentielle. Est-ce qu'on peut vous demander une petite interview ? Oui, dites-moi, on peut aller fumer une clope dehors ? Oui, carrément. Est-ce que Libération, vous avez soutenu un candidat ? Comment ça s'est passé ces premières semaines de campagne ? On a publié un texte de François Hollande. Oui, d'accord. Donc ça, c'est une façon de soutenir sa candidature ? Libé est un journal de gauche, je pense que ça ne vous a pas échappé. Ça ne vous a pas échappé ? Que Libé est un journal de gauche ? Oui. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on met derrière le mot gauche ? Ça, je ne sais pas, c'est à vous aussi de le dire. Vous en êtes lecteur, non ? Je le lis assez peu, mais je suis Libé depuis plusieurs années. Il faut lire les journaux, quand même, avant d'en parler. Ah non, mais je lis les journaux, oui. D'accord, enfin, si vous lisiez peu Libé, il faut... Non, c'est sur la gauche, la notion de gauche, est-ce que... Non, mais comme c'est la gauche et Libé, il faut lire Libé pour pouvoir parler de manière informée. Oui, oui. D'accord. Non, mais c'est le B à bas, surtout quand on est journaliste. Et pour vous, ça ne pose pas de problème de soutenir comme ça, de façon frontale ? C'est une idée de soutenir, oui. On a publié un texte de François Hollande, oui. Mais à la une, sans photographie, etc. ? Oui, c'est un choix typographique, oui. D'accord. Oui, avec écrit par François Hollande, oui. Mais le jour où Philippe Poutou va se présenter, est-ce que vous ferez la lune de Libération ? Pas nécessairement, pas nécessairement, oui. Pour quelles raisons, alors ? On verra, c'est pas encore, on n'en est pas encore là. D'accord. Bon, alors, ça a commencé avec le ministre Oskan. Vous avez manifestement soutenu François Hollande pendant... Il a parlé en premier. Oui, d'accord. Il a parlé en premier, oui. Oui, mais... Ça s'appelle l'actualité, ça vous dérange ou pas, l'actualité ? Quand elle est calquée sur les sondeurs, effectivement, ça pose un problème. Ah non, là, c'est pas les sondeurs. Monsieur parle en premier, monsieur parle en premier. Oui, oui, d'accord, d'accord. Vous voyez, c'est comme ce sondage, vous en avez fait la une, 30%. Oui ? Ah oui, sur Marine Le Pen, oui. Oui, alors ça, c'est... Bon, est-ce qu'on pourrait avoir des explications là-dessus ? Ah oui, je les ai données dans l'Ebay. Parce que, vous voyez, il y a 12% de gens qui disent non, je ne voterai probablement pas pour Le Pen. Et pour vous, ces gens-là rentrent dans la catégorie des gens qui n'excluraient pas. Qui n'excluraient pas, oui. Bon, c'est quand même assez clair, cette une... Oui, qui n'excluraient pas. Ça veut dire, bon, là, les Français disent... Alors, un sur trois, un Français sur trois va voter Le Pen. Oui, qui n'excluraient pas. Est-ce que vous partez... Non, 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 qui n'excluraient pas. Qui n'excluraient pas. Qui n'excluraient pas, il y a une faute d'orthographe, d'ailleurs. En plus. Oui, oui, en plus, oui. Oui, qui n'excluraient pas. Vous voteriez, vous, pour Marine Le Pen ? Pour Marine Le Pen ? Oui. Non, non, pas particulièrement, mais enfin... Ah, pas particulièrement ou pas du tout ? Ah, pas... Probablement pas, oui. Ah, probablement pas. Ah, probablement pas. Ah, ben, probablement pas, c'est différent que certainement pas, oui. Donc, vous m'incliez dans les gens qui vont peut-être voter pour elle. Ah, peut-être, oui. Donc, c'est de la manipulation. Non, c'est pas de la manipulation. Moi, posez-moi la question. Posez-moi la question. Est-ce que vous, vous allez voter pour Marine Le Pen ? Jamais. D'accord. Jamais. Mais c'est très bien, mais... Jamais. Mais c'est très bien pour vous. Jamais. D'accord. Jamais. Et si j'ai un petit conseil à vous donner, lisez les journaux et lisez les trucs. Lisez les trucs avant d'en parler, sincèrement. Lisez les trucs avant d'en parler. Et vous allez leur dire aux gens du débat cet après-midi que vous avez fait la campagne active pour François Hollande ? Est-ce que vous leur direz ? Mais non. Ou est-ce que vous allez vous... Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce que c'est faux. C'est faux ? Eh ouais, c'est faux. Mais attendez... Eh ouais, c'est faux. Eh ouais, c'est faux. Ah bon ? Eh ouais, c'est faux. Vous n'avez pas fait la campagne... Lisez, lisez l'Ibé. Lisez l'Ibé. Ah bon ? Eh ouais, lisez l'Ibé, ouais. Lisez. À l'époque, vous aviez... Lisez, ouais. Et revoyez là ce que vous venez de dire tout à l'heure, là. Ah ouais, l'Ibé, ouais. Moi je le lis pas, ouais. Lisez-le. Ben je... Ouais. Une autre question ici, avant de passer tout là-haut. Oui, bonjour à tous. Par rapport à la question des médias qui sont crédibles, vous n'avez pas réellement répondu. Mais moi je pense que les médias ne sont plus crédibles parce qu'ils ne sont pas pluralistes. Je pense par exemple à un excellent journaliste qui travaille chez Libération et que j'adore, même si je suis idéologiquement à l'opposé complètement de lui, qui s'appelle Jean Quatremer, qui parle sur le domaine européen. Le problème c'est qu'il est complètement marqué et qu'il n'y a personne pour contrebalancer ça, disons, dans le même journal. On est obligé de... Alors effectivement, c'est un choix de gauche, de prendre un pro-européen, très bien. Mais pourquoi ne pas mettre à côté de Jean Quatremer quelqu'un d'aussi bien informé, un très bon journaliste, mais qui aurait une opinion différente, pourquoi pas ? Mais juste pour vous donner une petite idée, la première chaîne d'Europe, TF1, n'a pas de correspondant à Bruxelles. Ah oui ? Hein ? Ben évidemment, il faut quand même dire les choses. Donc Libération a quand même estimé qu'il était important d'avoir un correspondant à Bruxelles, parce qu'il s'y passe quand même un certain nombre de choses. Bon. Donc on n'est pas dans le même monde économique que le groupe Bouygues, et on n'est pas dans le même monde médiatique que TF1. Non, mais pour ne pas vous cacher le fond de ma pensée sur un certain nombre de critiques des médias, parce qu'on critique énormément Libération, Marianne, Le Monde, ceci, cela, on critique moins Le Figaro, on critique moins TF1, on critique moins les vrais médias de la pensée unique, et les vrais, et les vrais, les vrais puissances médiatiques. Les vrais puissances médiatiques. Une question tout là-haut qui attend depuis longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada